La Chambre de conciliation et d'habitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a annulé mardi dernier certaines résolutions du Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football réunie le 17 mars 2016 au sujet de la Ligue de football professionnelle du Cameroun, plaignant dans cette affaire. Ces résolutions concernaient la mise sur pied d'un nouveau Comité de gestion provisoire à la Ligue, ainsi que l'annulation des statuts adoptés en 2014 par le Comité de normalisation, statuts qui permettaient notamment à Pierre Sémenguet d'être candidat à sa succession. Face donc à ce conflit qui oppose les deux instances du football camerounais, le Premier ministre-Chef du gouvernement a instruit le ministre des Sports et de l'Éducation physique de réunir toutes les parties afin de comprendre ce qui fait problème. Au sorti de l'audience dans le cabinet de Pierre-Ismaël Bidoumpak, ce dernier a demandé à l'Africa Foot de laisser le général Pierre Sémenguet mener sereinement ses activités et surtout préparer les élections à la présidence de la Ligue pour le mois de juin. Toutefois, un comité ad hoc pour relire les textes de la Ligue a été mis sur pied par le patron des sports. On s'achemine donc vers la fin du bois de fer entre les deux entités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !